Le jour se lève sur un monde en pleine mutation. Bienvenue à Team Arsinelle, le principal site de production d'acier 100% recyclé en Belgique. Notre histoire commence en 1989, lorsque le train 3 de Coquille-Sambre est racheté par le groupe Riva. Trois ans plus tard, un nouveau four à arc électrique redonne un avenir à ce fleuron industriel. L'usine produit alors sa première billette d'acier. En 2000, le groupe rachète les tréfileries de Fontaine-Lévesque. Et c'est là que Team Arsinelle a choisi d'investir dans la verticalisation des processus de production. Avec la production d'étirés et de treillis soudés. Un succès croissant qui a permis à l'usine de fêter ses 30 ans en 2019. Mais d'où provient tout cet acier ? Team Arsinelle s'inscrit dans une économie circulaire. C'est-à-dire que nous recyclons la ferraille locale et des pays limitrophes en produits finis. Ce qui favorise ainsi le circuit court. En effet, l'acier recyclé provient principalement de la Belgique, de l'Allemagne, de la France et des Pays-Bas. La ferraille est acheminée par péniche 80% et par camion 20%. Team Arsinelle, occupant une place stratégique en bord de cambre et à proximité du canal Charleroi-Bruxelles, utilise massivement le transport fluvial pour son approvisionnement et pour servir ses clients. Ce qui réduit drastiquement l'empreinte écologique liée au transport. Le groupe RIVA attache beaucoup d'importance à la qualité de la ferraille enfournée. Il est indispensable de garder sous contrôle le mix des différentes qualités de ferraille achetées, afin d'optimaliser les paramètres de process. Ainsi, la ferraille réceptionnée est contrôlée, puis stockée, avant d'être acheminée jusqu'au four à l'aide de paniers. En effet, outre les contrôles liés à la qualité, la totalité des ferrailles réceptionnées subissent une mesure de radioactivité. Cela se fait grâce aux détecteurs présents sur les grappins des ponts de déchargement, ainsi qu'aux portiques d'entrée des camions. Notons qu'un contrôle supplémentaire est également réalisé en cours de process, au niveau de l'acier liquide et au niveau de la cheminée de l'installation de dépoussiérage. Toutes ces mesures sont prises afin de garantir la sécurité et la santé de nos collaborateurs, qui sont une priorité pour Team Arsinelle. Les ferrailles sont fondues dans le four à arc électrique pour atteindre une température de 1650 degrés. C'est la température du métal en fusion. C'est à partir du pupitre de contrôle que sont réalisées les opérations suivantes. Pilotage du four électrique, charge des paniers de ferraille dans le four, mesure de température et de la teneur en oxygène robotisé. Le four à arc électrique est encapsulé dans une enceinte entièrement isolée appelée le Dog House. Cette enceinte est reliée à un système d'aspiration des fumées très puissant. Ce système a été mis en place afin de réduire nos émissions atmosphériques et sonores. Effectivement, nous accordons une grande importance à l'intégration de notre site dans l'écosystème. Une fois l'acier fondu, celui-ci est versé dans un four poche afin d'ajuster la température et la qualité de l'acier en y introduisant notamment des ferraux alliages. Ici aussi, les prélèvements d'échantillons et les mesures de température et de teneur en oxygène sont robotisés. L'acier liquide, une fois atteinte l'analyse chimique et la température voulue, est ensuite acheminé vers la coulée continue pour former ce que l'on appelle un demi-produit en acier solide, les billettes. L'acier en fusion est ensuite versé dans un répartiteur qui répartit l'acier liquide entre les différentes lignes de coulée. Chaque ligne de coulée dispose d'une lingotière, sorte de moule vibrant placé en position verticale et de rampe de refroidissement. L'acier se refroidit ainsi et se solidifie au contact des parois de la lingotière qui est refroidie par eau. Le niveau d'acier liquide dans la lingotière est mesuré à l'aide d'un système très précis et permet de le maintenir constant grâce à une boucle de régulation. Cela évite les percées et donc les rebuts de fabrication. Le pupitre de la coulée continue veille au bon déroulement des opérations qui sont, hormis le démarrage des lignes, toutes automatisées. A mesure que l'acier liquide est versé dans la lingotière, l'acier solidifié est récupéré à l'autre extrémité, en continu, et coupé à la longueur voulue grâce à un chalumeau alimenté en oxygène. On obtient ainsi des billettes de sections d'acier de 130 x 130 mm sur 15 m de longueur, prêtes à être laminées. Une fois les billettes obtenues, celles-ci seront étiquetées à l'aide d'un robot à la pointe de l'innovation technologique. Team Arsinelle est en effet à la recherche constante d'innovation technologique afin d'améliorer notre procédé de fabrication. La coulée continue permet de produire en continu et sans perte d'importantes quantités de produits semi-finis de qualité supérieure. Ainsi, en limitant les chutes de fabrication, on estime que la coulée continue a permis à la sidérurgie de gagner en productivité et de diminuer sa consommation énergétique de 30 %. Cette technologie a vu le jour dans les années 60. Avec sa première coulée continue à Carono Pertuzella, en Italie, le groupe Riva figure parmi les pionniers dans le domaine. Cette méthode efficiente permet aussi de diminuer le besoin en énergie grâce à l'enfournement à chaud des billettes de la coulée continue dans le four de réchauffage. Les billettes d'acier sont ensuite conduites vers le four de préchauffage pour être laminées à chaud. Le laminage à chaud permet de réduire l'épaisseur de la billette jusqu'à l'obtention d'un fil machine de diamètre entre 5,5 mm et 17,5 mm. Au niveau du pupitre de contrôle du laminoir sont contrôlés l'enfournement et le défournement de la billette, les températures du four, la vitesse du train à fil, les paramètres de dépose de fil et le tracking. Lorsque le fil a été porté à la dimension souhaitée en sortie de bloc, il est alors mis en spire. Une fois la mise en spire terminée, les spires sont refroidis sur un convoyeur à chaîne pour enfin se déposer sous forme de bobine dans ce que nous appelons le puits de formation. C'est à ce moment que le laborantin vérifie la dimension du fil machine, son aspect ainsi que les propriétés mécaniques du fil. En effet, la qualité de l'acier et le processus de fabrication sont primordiales afin de satisfaire nos clients. Pour ce faire, Tim Arsinelle est certifié ISO 9001. La bobine de fil machine est ensuite véhiculée via des crochets vers la table d'évacuation après avoir été compactée et étiquetée. C'est que le chariste les emporte pour les mettre en stock. Les bobines de fil machine sont identifiées de manière univoque via un QR code. Le fil machine est ensuite soit expédié chez les clients pour être transformé en fil de clôture, caddie de supermarché, treillis, clous et tiges filetées par la suite, soit transformé en interne dans le secteur à froid. Tim Arsinelle fabrique deux types de produits destinés au secteur de la construction. Les couronnes d'acier à béton en bobine et le treillis soudé. Afin d'obtenir de l'acier à béton en couronne, le fil machine crénelé est étiré et enroulé via un bloc d'étirage afin d'augmenter ses propriétés mécaniques. Ces bobines sont destinées aux armaturiers qui les mettront en forme en fonction des exigences techniques des structures en béton destinées à les accueillir. Le treillis soudé, quant à lui, est fabriqué à partir de fils très filés et crantés. Lors du tréfilage, les bobines sont soudées bout à bout, puis dirigées vers un bloc de laminage qui est un procédé d'écrasement à froid qui transforme le fil machine lisse en fil cranté. Les bobines installées sur les chaînes d'alimentation des soudeuses formeront des chaînes et des trames des treillis soudés. Cette combinaison en fera par la suite un panneau de treillis soudés via un procédé de soudure électrique. Une fois fabriqués, ces panneaux seront solidement conditionnés et stockés dans un parc prévu à cet effet. Ces produits sont également destinés au marché de la construction, principalement en Belgique et dans les pays limitrophes. Timarsinelle fabrique une vaste gamme de treillis standards et spéciaux en conditionnement divers. Timarsinelle est spécialisée dans la fabrication de produits en acier long. Destinés surtout au secteur de la construction, ils répondent aux normes les plus exigeantes de qualité et de sécurité. À Timarsinelle, la réduction de notre empreinte écologique est une priorité absolue. Nous nous engageons à produire une partie de notre électricité verte grâce à l'installation de panneaux solaires et de réduire notre consommation d'énergie. Différents projets innovants sont en cours afin de produire de l'acier utilisant exclusivement l'énergie verte. Symbole du dynamisme de la ville, Timarsinelle veut contribuer à sa prospérité, mais aussi évoluer avec vous. Bientôt, de nouveaux bureaux, des parkings et des zones vertes seront créés pour intégrer notre activité plus harmonieusement dans le tissu urbain de Charleroi. En 30 ans, l'entreprise est devenue une référence. Ce succès, nous le devons à nos 550 collaborateurs passionnés et engagés, qui représentent le talent et la diversité de la région et incarnent le renouveau du pays de Charleroi. Symbole du renouveau de Charleroi et pionnière de l'économie circulaire, Timarsinelle a le regard tourné vers le monde de demain, parce que nous croyons en un avenir meilleur pour notre région, pour nos enfants et pour la planète. Découvrez toute notre histoire sur timarsinelle.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada